Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YounDev. On est le mardi 5 avril, il est 18h et pour tout vous dire j'enregistre cette vidéo, il est 17h10 et je suis carrément à la bourre. Mais on se retrouve cette semaine encore pour notre revue de la semaine, notre hebdo de la semaine, votre revue Dev et Tech. On a bien 10 minutes ensemble où on va partager 10 ressources qui ont été partagées par la communauté, communauté que vous pouvez retrouver sur le site hebdo avec deuxo.fr et vous aussi venir contribuer, proposer des ressources, des nouveautés, des actus. Bref, c'est une oeuvre collaborative, n'hésitez pas et tant qu'on y est à l'incitation à l'action les amis, n'hésitez pas si ce n'est pas le cas, vous abonnez à la chaîne, vous pouvez bien sûr mettre un like et un commentaire. Et sinon, on n'attend pas plus longtemps et on se met tout de suite en mode découverte des actus de la semaine. Et donc la première ressource partagée cette semaine sur le site it-connect.fr qui vient nous expliquer qu'il y a une faille critique qui a été détectée dans GitLab, la CVE 2022-11-62. Et la faille, elle provient de quelque chose d'assez fou pour un produit comme GitLab. Eh bien, un mot de passe a été codé en dur dans le code de l'application, vous le voyez ici. Donc, évidemment, si vous êtes dans une version auto-hébergée de GitLab, eh bien, vous devez rapidement mettre à jour votre version de GitLab. N'hésitez pas à le passer, ils vous le disent ici. Pour vous protéger et bloquer les éventuelles attaques, GitLab recommence de passer par la case mise à jour pour installer une version patchée, version 14 7.7, 14 8.5 ou 14 9.2. Donc, avis aux utilisateurs de version self-host de GitLab, pensez à appliquer les patches de sécurité parce qu'effectivement, bon, cette petite faille-là, c'est pas méga cool. Allez, ensuite, autre ressource de la semaine, nous avons, eh bien, encore une vidéo des compagnons du DevOps et on partage régulièrement leurs vidéos et leurs podcasts parce que c'est un contenu que moi, je trouve méga cool. Et là, ils se sont posé la question dans, eh bien, leur épisode qui date du 25, du 24 mars, mais je vous invite quand même à aller le consulter. C'était donc pour l'émission Actu DevOps. Est-ce que Google Analytics est interdit en France ? Et donc, il y a une petite revue de l'actualité sur ce sujet-là et sur plein d'autres. Vous avez ici le menu de l'émission. Vous avez l'avenir de Firefox, vous avez la publication du Next 40, le processeur à la demande, la CNIL interdit Google Analytics et bien sûr, un petit partage des outils. Et notamment, vous avez vu ici, Matomo pour mettre en place Matomo qui respecte la RGPD et la CNIL. Et si on clique sur le lien, regardez. Ah, c'est super sympa, les gars. Donc, merci pour la petite mention et au passage, comme d'habitude, je le fais dans la vidéo, mais je le fais dans la vie normale, mais là, je le fais exprès de le faire en vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sur les vidéos que vous regardez. C'est super important pour encourager les créateurs de contenu. Allez, on continue avec une nouvelle ressource partagée cette semaine sur le site tech.kibatic.com qui nous propose un article assez intéressant avec une solution que moi, personnellement, j'aime bien utiliser aussi qui s'appelle Trafic. Et donc, il nous propose de comment mettre en place Trafic, la version 2, dans un environnement de dev avec Docker. C'est vrai que ces deux outils-là fonctionnent bien et très pratiques pour mettre en place un environnement facilement. Et donc, vous avez ici toute la configuration à mettre en place, les Docker qu'on pose pour mettre en place, dans un premier temps, Trafic, évidemment, pour le démarrer. Et ensuite, comment démarrer un service Docker et faire en sorte qu'il vienne s'inscrire dans votre installation de Trafic. Donc, très intéressant. L'article va droit au but. Et si vous avez envie de comprendre un petit peu comment ça marche, et c'est souvent que j'ai des gens qui me posent des questions sur Trafic, eh bien, venez ici. Vous allez peut-être trouver plein d'infos. Ce qui est bien, c'est que le code a été commenté. C'est très pratique pour ceux d'entre vous qui voudraient bien comprendre comment ça fonctionne. Allez, autre ressource de la semaine sur le blog de Damien Boucher, qui utilise d'ailleurs, je pense, si je ne dis pas de bêtises, qui doit utiliser, oui, DocuZorus pour faire son propre blog. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est DocuZorus, c'est un bon outil. Et pourquoi pas, l'utilise aussi pour faire un blog. Il y a une partie blog, why not ? Je trouve que c'est pas mal. Moi, j'ai fait le choix d'utiliser Hugo, mais c'est pas bête d'avoir utilisé cette solution-là. Hop, on va se passer en mode night. Et donc, cet article, c'est les erreurs courantes en débutant avec React. Et donc, eh bien, si vous êtes étudiant, si vous êtes en train d'apprendre React, en train de le découvrir, eh bien, quelques conseils. Et moi, j'aime bien le premier conseil, c'est aller lire la documentation. C'est le premier conseil qui vous est donné. Et je ne peux qu'abonder dans ce sens. Effectivement, penser à aller checker les documentations, c'est souvent quand même de bonnes références. De plus en plus maintenant, je trouve qu'on a des bonnes documentations, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas à une certaine époque. Mais désormais, on a quand même des documentations qui sont généralement de bonne qualité. Et ensuite, eh bien, vous allez découvrir les erreurs courantes que vous allez rencontrer lors de votre apprentissage. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes en train d'apprendre, eh bien, React, c'est le moment ou jamais. Allez, on poursuit avec un autre article sur FreeCodeCamp.org qui nous propose un article pour mettre en place un login grâce à MetaMask dans votre application web Laravel. Alors, j'avoue que je ne suis pas un grand connaisseur de tout l'univers MetaMask, OpenSea et tout ce qui est NFT. Je ne suis absolument pas intéressé par cette technologie-là. Enfin, je suis intéressé par les technologies, mais très, très peu par tout le côté spéculatif qu'il y a autour. C'est précisément un domaine qui ne m'intéresse pas, voire même que je n'apprécie pas particulièrement. Mais en tout cas, voilà, si vous souhaitez mettre en place une connexion avec MetaMask dans une application Laravel, eh bien, vous allez retrouver ici tout ce qu'il vous faut pour bien démarrer. Vous avez ici un Baller Plate qui vous propose de le faire avec un Bootstrap 5. Donc, comment mettre ça en place ? Le petit bouton Login with MetaMask. Et ensuite, vous avez ici toutes les petites portions de code, tout ce que vous devez mettre en place dans votre application Laravel pour faire fonctionner ça. L'article est vraiment très abouti. Alors, moi, je ne suis pas un utilisateur de Laravel, mais je suis persuadé que parmi vous, il y en a qui utilisent Laravel. Donc, faites-vous plaisir. Allez, on continue avec un article qui date un peu. Il est même possible qu'on l'ait déjà partagé, mais quelqu'un l'a reproposé. Et donc, je ne peux que vous reconseiller cet article du site de Alex Soyes qui nous avait fait un guide absolument masterclass sur les principes solides. Et que vous devez connaître si vous souhaitez aller dans le développement. Et bien là, vous avez un article qui reprend vraiment en détail avec des exemples de code. Bref, vous avez vraiment quelque chose de très complet sur les principes solides. Je vous invite évidemment à aller consulter cette ressource le plus rapidement possible. Allez, autre ressource partagée cette semaine par la communauté. C'est un outil qui s'appelle FIG et qui vous permet, comme vous le voyez sur la petite capture d'écran ici, de rajouter des capacités à votre IDE. Alors, si vous utilisez déjà ZSH et Autocomplete, bon, ça ne sera pas forcément absolument nécessaire. Même si c'est vrai qu'avec cet outil-là, FIG, c'est un peu plus sexy, entre guillemets. Donc, pourquoi pas ? Ça peut être sympa de rajouter ça dans vos extensions. Si vous utilisez, par exemple, moi j'utilise Hyper, eh bien, il y a l'extension qui est disponible. Et puis là, je vois que ça marche aussi avec ZSH. Donc, peut-être que je vais tester ça prochainement. Si vous le testez ou si vous l'utilisez déjà, dites-nous ce que vous en pensez. C'est vrai que l'aspect graphique est, ma foi, plutôt agréable. Allez, autre news de la semaine. L'application GitHub Copilot qui vous promet de faire du pair programming avec une intelligence artificielle. Et que je dois dire est assez fou. Moi, je l'utilise depuis déjà plusieurs mois dans VS Code. Et désormais, disponible pour ceux d'entre vous qui codent avec Visual Studio Code. À ne pas confondre avec Visual Studio Code, qui n'est pas exactement la même application. Eh bien, désormais, vous bénéficiez aussi de l'extension GitHub Copilot. Et je pense que ça va faire gagner quelques précieuses minutes sur certaines tâches un peu répétitives. Allez, on poursuit avec un autre ressource partagée sur le site nicoverbruggen.be qui nous propose une actualité sur la sortie de PHP Monitor 5.2. Alors qu'il est un outil que je n'utilise pas. Personnellement, je crois que c'est un outil qui est plutôt adapté au monde. L'Aravel et donc, il vous permet, eh bien, je pense, si j'ai bien compris ce à quoi ça sert, de lancer facilement des environnements de développement adaptés à votre application L'Aravel, celle que vous êtes en train de développer. Et vous pouvez lancer tout un tas de versions de PHP en parallèle. Donc, si vous êtes utilisateur de L'Aravel, développeur L'Aravel, je pense que cette actu va vous intéresser. L'article m'a l'air très complet. Donc, n'hésitez pas à venir checker ça. Et enfin, vous le savez, la dernière ressource qu'on partage chaque semaine, c'est une offre d'emploi publiée sur le site mylittleteam.com qui vous propose, eh bien, des annonces ou en tout cas des entreprises, des équipes qui recherchent des collaborateurs avec des critères éthiques, que ça soit environnemental, social, etc., etc. Donc, vous avez déjà un pré-filtre qui est fait. Et cette semaine, l'offre d'emploi que j'ai sélectionnée pour vous, c'est pour un site qui s'appelle recyclelivre.com qui fait du recyclage de livres. C'est très simple à comprendre. On le comprend dans le nom. Et donc, eh bien, il vous propose une offre d'emploi. Donc, si on va voir sur la page carrière du site en question, ils sont actuellement à la recherche d'un poste de développeur PHP Symfony. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous êtes développeur Symfony PHP SQL et que vous connaissez JavaScript, allez-y. Le niveau de diplôme importe peu. L'expérience et les compétences feront la différence. Donc, écoutez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer par mylittleteam.com pour pouvoir ensuite avoir plus d'informations. Écoutez, les amis, je crois qu'on a fait le tour de nos actus de la semaine. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Et rendez-vous samedi matin à 9h pour une nouvelle vidéo si j'ai le temps de la tourner. Et d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. C'est important. Et à très bientôt. Ciao.